Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrité racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziti ? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mantara TV YouTube puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Le 25 mars 2019, une voiture s'arrête dans la cour du Palais de l'Élysée. Un couple d'amoureux en descendant. Qui est-ce ? Jean-Michel Jarre et Gong Li. Ils viennent prendre part au dîner d'État donné par le président Macron en l'honneur du président chinois Xi Jinping en visite officielle en France. Invité par le service de presse de l'Élysée, Mantara TV a filmé ces images où l'on voit Jean-Michel Jarre prendre la main de Gong Li qui esquisse un léger sourire et baisse la tête pour cacher sa timidité. C'est ce jour-là que Jean-Michel Jarre et Gong Li ont officialisé leur relation. Depuis lors, ils ne se quittent plus et Jean-Michel Jarre ne manque jamais une occasion de complimenter sa tendre moitié. Dans les années 90, la Chine, pour les Occidentaux, c'était la cité interdite, la grande muraille, mais aussi Gong Li. Gong Li est constérée comme la plus belle femme d'Asie. Elle est, depuis l'ouverture de la Chine en 1978, la première actrice chinoise de cinéma jouissant une renommée internationale. Elle est aussi l'actrice chinoise qui a obtenu le plus grand nombre de distinctions et qui a été le plus grand nombre de fois président de jury de festivals de cinéma. Enfin, elle est considérée comme la muse des réalisateurs de cinquième génération, c'est-à-dire les réalisateurs chinois qui ont émergé au milieu des années 1980. En tant qu'actrice de cinéma, Gong Li a réalisé un parcours sans faute. Citons quelques-uns de ses films. À 22 ans, elle joue dans Le Sorgue Rouge, son premier film qui décroche l'ours d'or du meilleur film à la 38e édition de la Perlinale. À 27 ans, elle joue dans Chiu-Ju, une femme chinoise, un film qui remporte le lion d'or à la 42e Mastra de Venise et pour lequel Gong Li obtient le prix de la meilleure actrice. À 29 ans, elle joue dans Adieu ma concubine, qui remporte la palme d'or du meilleur film au Festival de Cannes, l'un des trois plus importants festivals de films internationaux. Ce film obtient aussi le prix du film de l'Académie britannique du meilleur film en langue étrangère et est nominé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Adieu ma concubine est le seul film en langue chinoise à avoir obtenu ce prix. En résumé, en seulement 7 ans, Gong Li a obtenu les plus hautes récompenses des trois plus importants festivals européens de films. Jusqu'à présent, 7 films ont remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et Gong Li a joué dans trois de ces 7 films. Maintenant, pouvez-vous dire quels sont ces trois films ? Ce n'est pas tout. Le 29 janvier 1996, Gong Li devient la première femme chinoise à faire la couverture du Times. Gong Li a été, successivement, président du jury du Festival du film de Berlin, président du 59e Festival du film de Venise, président du Festival du film de Tokyo et président du jury du 17e Festival international du film de Shanghai. En fait, Gong Li est la seule actrice chinoise à se prévaloir d'une carrière aussi brillante et a remporté autant de récompenses et de distinctions au niveau international. Côté vie privée, avant de rencontrer Jean-Michel Jarre, Gong Li avait eu une vie amoureuse jalonnée de ruptures. La belle actrice a en effet connu plusieurs hommes. Parmi eux, Zhang Yimou et Huang Hexian ont beaucoup compté dans sa vie. Parlons d'abord de sa relation amoureuse avec Zhang Yimou. En 1978, le réalisateur Zhang Yimou cherchait l'actrice principale pour son film Le Sorgho Rouge. Il a fini par jeter son dévolu sur Gong Li, une étudiante en cinéma de 22 ans. Contre toute attente, le film a remporté l'ours d'or à la 38e édition de la Perlinale, comme nous l'avons dit plus haut. Zhang Yimou est donc l'homme qui a découvert Gong Li et qui l'a rendu célèbre. Rapidement, ils sont tombés sous le charme l'un de l'autre. Seul problème, Zhang Yimou était marié et père d'une enfant. Mais Gong Li s'en moquait. Elle voulait l'épouser. Zhang Yimou, lui, était prêt à tout pour vivre avec elle. Dans la Chine des années 1980, l'amour de Zhang Yimou pour Gong Li a essuyé les critiques les plus virulentes de la part du public. Zhang Yimou, qui vivait alors une relation passionnée avec Gong Li a fini par divorcer. Après le divorce de Zhang Yimou, les deux tourtereaux ont travaillé ensemble pendant huit ans. Ce sont les huit plus belles années de leur carrière, tant pour Zhang Yimou que pour Gong Li. Ils formaient alors le couple le plus envié du septième art. Porté par leur passion amoureuse, ils ont enchaîné les créations cinématographiques. Vivre, Épouse et concubine, Judo, Jiu-Ju, Une femme chinoise, autant de films qui ont tous été primés et qui ont tous été largement salués par la critique. Cependant, un jour de 1996, lors de sa conférence de presse sur son film Shanghai Triade, Zhang Yimou annonça soudain sa rupture avec Gong Li. Ce fut la surprise générale. Certains murmuraient que c'est à cause de la fille de Zhang Yimou qui n'aimait pas du tout Gong Li que le réalisateur chinois n'avait pas pu l'épouser et que, lasse l'attendre, Gong Li avait fini par choisir la séparation. D'autres disaient que Gong Li aimait quelqu'un d'autre. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'un certain Huang Hexian, patron d'une société de tabac de Hong Kong et d'origine singapourienne, entra dans la vie de Gong Li. En effet, en tant que sponsor du film Shanghai Triade, il avait l'occasion de la rencontrer souvent et, la voyant bien isolée, il avait pris l'habitude d'être au petit soin avec elle. Six mois après l'annonce de sa rupture avec Zhang Yimou, Gong Li convola en juste noce avec Huang Hexian, son nouvel amoureux. Ils ont célébré leur mariage à Hong Kong. À cette occasion, le marié a déclaré « Pour un homme amoureux, la meilleure preuve d'amour, c'est le mariage ». Six ans plus tard, la mère de Gong Li a révélé la vraie cause de la séparation entre sa fille et Zhang Yimou. À plusieurs reprises, Gong Li avait demandé à Zhang Yimou de l'épouser, mais celui-ci avait toujours refusé. Pendant le tournage de Shanghai Triade, le deuxième grand frère de Gong Li s'était rendu sur le lieu du tournage pour demander à Zhang Yimou quand il se déciderait à épouser Gong Li. Zhang Yimou lui avait répondu, phlegmatique. « Je n'y ai pas réfléchi. Le mariage, c'est juste un bout de papier. Pourquoi y a attaché-vous autant d'importance ? » Sa réponse avait plongé Gong Li dans un très profond désespoir. Nous sommes en 2009. Gong Li et Huang Huxian signent l'acte de divorce. Au long des 13 années durant lesquelles Gong Li a été marié avec Huang Huxian, les médias n'ont cessé de faire courir le bruit que l'actrice avait des relations extra-conjugales. Mais à chaque fois qu'une telle rumeur se répandait, le couple s'affichait en public et tentait de faire démentir les ragots par des gestes intimes et ostensiblement affectueux, allant même jusqu'à déclarer qu'ils s'aimaient et que tout se passait bien dans leur mariage. Mais selon une autre version des faits, Gong Li et son mari passaient peu de temps ensemble depuis qu'ils étaient mariés et auraient même longtemps vécu séparés. En outre, ils n'avaient pas de sujet de conversation ni d'amis en commun. Tout cela a fini par détruire leur mariage. En quelque sorte, Gong Li et Zhang Yimou avaient beaucoup d'affinités mais n'ont pas eu la chance de s'unir par le mariage alors que Gong Li et Huang Huxian ont pu se marier mais n'avaient pas d'affinités. Aujourd'hui, Gong Li semble avoir trouvé l'âme sœur en la personne de Jean-Michel Jarre, son mari français. Le plus intéressant, c'est que dans les années 80, l'artiste français était déjà allé en tournée en Chine. Un amitié traditionnelle entre la Chine et la France. Le 10 octobre 2004, il avait donné un concert à la cité interdite à Pékin, nouant ainsi de longue date des liens avec la Chine. Gong Li et Jean-Michel Jarre avaient connu des hauts et des bas dans leurs vies de couples respectives. Ils se sont rencontrés en 2016 chez un ami commun. Selon Jean-Michel Jarre, à l'époque, il était en tournée à l'étranger et il était de passage en France entre les concerts à Londres et à Stockholm. La première fois qu'il a vu Gong Li, il a senti que c'était la personne qui le cherchait. Il a en quelque sorte trouvé son autre moitié, comme si deux amis s'étaient retrouvés. En 2017, Jean-Michel Jarre et Gong Li sortaient en amoureux et l'artiste français décida alors de partager sa vie avec Gong Li. En mars 2019, le Palais de l'Élysée donnait un dîner d'État. La surprise de la soirée, ce fut l'arrivée du couple Jean-Michel Jarre-Gong Li se donnant par la main en amoureux. C'est la scène que nous avons vue au tout début de cette émission. C'est donc à l'Élysée que le couple a choisi d'officialiser son amour. Jean-Michel Jarre ne tarie pas d'éloge sur Gong Li. Il dit que Gong Li est une légende du cinéma chinois et qu'à travers elle, le monde entier connaît la grandeur du cinéma chinois. Deux mois après ce fameux dîner, Jean-Michel Jarre et Gong Li apparaissaient sur le tabi rouge lors du 72e festival du cinéma de Cannes. Dès qu'ils y eurent posé le pied, leurs mains s'entrelacèrent. Jean-Michel Jarre était vêtu avec beaucoup d'élégance. Quant à Gong Li, Cannes était pour elle le lieu qui lui avait porté chance. À côté de son mari, la reine Gong Li s'était métamorphosée en petite princesse tout sourire. Elle irradiait du bonheur d'être en couple. Comme si ses échecs sentimentaux à répétition l'avaient préparée à trouver enfin l'amour. Le vrai. Que Gong Li soit heureuse pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada